— Bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez pour l'invité de la grande édition, on va donc parler de la mobilisation des éleveurs de volailles qui est organisée demain à Bordeaux. On va en parler avec vous, Pierre Attard. Bonsoir. — Bonsoir. — Vous êtes donc éleveur et producteur de canards du Périgord. C'est donc une grande mobilisation qui va avoir lieu demain matin à 7h30 à Bordeaux, une mobilisation à laquelle les éleveurs de tous les départements néo-aquitains vont participer. C'est bien ça ? — Tout à fait. Tout à fait. On a essayé de rassembler le plus grand nombre de personnes d'élevage, tout compris de volailles. Après, voilà, on voudrait faire passer le message à l'État de la difficulté de la situation qui est très, très, très inquiétante. Après, le message de leur faire passer, c'est qu'on n'a plus de ressources depuis le mois d'avril, depuis la grippe aviaire. On est vraiment dans un contexte très, très, très compliqué, autant dans le domaine de l'indemnisation, mais aussi de la psychologique, parce que les gens ne savent vraiment plus à quoi s'en tenir. On ne sait plus où on en est. On n'a toujours pas de volailles. — Pour contextualiser, on va réexpliquer ce qui s'était passé, justement, au mois d'avril dernier, où de nombreuses exploitations avaient été touchées. Les volailles avaient dû être abattues. C'était le cas notamment en Dordogne. Ça a été aussi le cas dans les Landes. Depuis cette date-là, donc pas d'indemnisation, on le comprend. — C'est ça. — C'est dur, donc financièrement, économiquement, mais aussi moralement. C'est bien ce que vous venez aussi. — Exactement. C'est très difficile, moralement. Et c'est surtout qu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait vraiment pas à quel sens se vouer, parce qu'on nous fait des promesses de politiciens un petit peu en nous disant on va vous envoyer des indemnisations qu'on ne voit toujours pas arriver. Et c'est surtout... On ne sait même pas si on va pouvoir reprendre notre travail en tant que tel. On n'a plus... Alors donc, il y a des cantons un petit peu sur les Landes, mais qui restent essentiellement sur les Landes. Et c'est surtout le contexte de grippe aviaire qui, malheureusement, est maintenant endémique et qui revient de plus belle. D'ailleurs, on a un cas à Bergerac à côté de chez moi, là, qui est sur des poules pondeuses, sur des poulettes. Donc, on se fait énormément de soucis là-dessus. Et il va falloir, je pense, arriver à vivre avec. C'est comme le Covid. Je pense qu'il va falloir trouver une solution. Alors après, on nous avait fait miroiter au niveau du vaccin. On nous avait dit qu'on avait un vaccin, qu'il était en étude, que... Enfin, depuis 2016, ils étudient le vaccin. Alors apparemment, on a des retours qui sont à peu près positifs. Mais maintenant, je vois que pour le Covid, on avait mis six mois à faire un vaccin et on a traité les gens. Et maintenant, on hésite à traiter des canards au bout de trois ans et au bout d'un an de bonnes pratiques de ce vaccin. Justement, par rapport au vaccin, il était en expérimentation depuis le 15 avril dernier. Il est toujours en expérimentation. Je pense que ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que ce vaccin, il tarde trop pour les éleveurs et les producteurs de volailles. Après, je ne sais même pas si je peux vous dire qu'il tarde. Maintenant, on ne sait même plus. On ne sait même plus parce que comme ils nous ont tué la plupart des volailles, donc maintenant, au niveau des reproducteurs, on n'a plus de reproducteurs. Ils ont tué les reproducteurs. Donc, je ne sais même plus. Honnêtement, je ne sais même plus. Et on ne sait même plus. Les personnes, tous les éleveurs qui sont derrière moi, on a le doute. On doute sur notre métier. C'est quand même un peu inquiétant en soi. On n'a vraiment pas l'idée d'où on va aller. Donc, on a rendez-vous avec la préfecture. Justement, on a eu un rendez-vous assez rapidement, bizarrement, demain à 10h30. Donc, on va essayer de leur faire passer le message de la difficulté du sujet et voir ce qu'ils vont nous proposer. Au niveau des indemnisations, parce que les indemnisations, ils nous promettent des indemnisations, mais qui ne sont pas à 100%. Et que vous n'avez toujours pas perçu ? Non, toujours pas. On n'a toujours pas d'indemnisation. Et c'est surtout qu'il y a des gens qui n'en percevront même pas, qui sont en zone indemne, qui n'ont pas été touchés, donc, et qui ne percevront rien du tout. Et imaginez. Alors, on nous a fait investir dans des bâtiments. On essaye de faire des choses avec du bien-être animal. On essaye de faire les bons élèves jusqu'à présent. Et à la fin, on n'a pas de retour. Alors, après, ils ont pris une décision, quoi qu'il en coûte, en disant, tant pis, on n'a pas toutes les volailles atteintes, même les volailles qui sont revenues en bonne santé après le... J'allais dire le Covid, désolé, mais après la grippe a bien. Donc, et en fait, quoi qu'il en coûte, oui, en fait, ça ne leur coûte rien pour le moment, parce qu'ils ne nous donnent rien. Donc, maintenant, il va bien falloir qu'ils trouvent une solution pour nous aider à repartir. Parce que si on veut continuer à manger français, il va bien falloir qu'à un moment ou à un autre, ils nous redonnent un peu la main sur notre métier et qu'on arrive à travailler, quoi. Vous le disiez, donc, la situation, pardon, elle est difficile économiquement et moralement. Concrètement, comment est-ce que vous faites pour vivre depuis tous ces mois ? C'est une très bonne question. Sans indemnité. Alors, on cherche... De façon générale, bien sûr. Oui, tout à fait. En fait, on cherche chacun, chaque éleveur essaye de demander aux banques. Voilà, on essaie de trouver des solutions avec... Alors, on a aussi... On a chacun... On adhère à des... Pardon, excusez-moi, j'ai perdu le mot. On adhère à Terre du Sud et tout ça, enfin, tous les trucs de volailles. Et donc, eux, ils font le doron aussi. Tout le monde essaye de gérer un peu de son côté. Mais attention, on a géré jusqu'à maintenant, mais ça ne va pas durer autant que les impôts. Donc, il va falloir que ça s'arrête à un bon moment. Surtout que la grippe aviaire, on a l'impression, en fait, qu'elle repart. Mais ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que finalement, elle ne s'est jamais arrêtée. Elle ne s'est jamais arrêtée. Alors après, il n'y avait plus de canards. Donc, à la fin, peut-être, on ne le voyait pas qu'il y avait des morts, puisqu'il n'y en avait plus. Donc, forcément, il n'y avait plus de production. Donc, dès le moment où il n'y a plus de production, on ne peut pas dire qu'il y a des animaux morts. Mais là, on voit que comme la faune sauvage, de toute façon, est infectée, on l'a bien vu, qu'on a des oiseaux qui sont morts un peu partout. Donc, il y a un moment où on sort un vaccin, ou maintenant, s'ils ne veulent pas mettre de vaccin, qu'ils nous trouvent une solution, une solution de travail qui va nous permettre de passer outre cette grippe aviaire et qui va nous aider à travailler. Est-ce que vous avez des idées, justement, à suggérer ? Alors, on a proposé pas mal de choses. Par exemple, essayer de faire des zones plus restreintes au niveau des couvoirs, des éleveurs et des gaveurs, essayer d'arriver de... et même des éleveurs de volailles et tout ça. On voudrait essayer de resserrer tout ça, que si jamais, comme ça, à un moment ou à un autre, il y a un cas de grippe aviaire, on bloque chaque département, par exemple, en disant, mais voilà, il n'y a plus d'élevage qui s'en aille de droite et de gauche, pour arriver à stopper un peu ça. Après, on travaille énormément, l'association des canards du Périgord, en collaboration avec le département, pour trouver, justement, des solutions à ce thème-là, mais qui, je l'accorde, très compliquée en soi. Donc voilà, chaque bonne résolution sont les bonnes, mais voilà, pour le moment, on n'a pas le fin mot, quoi. Est-ce que vous vous êtes inquiet, justement, par rapport au cas qui a été détecté vendredi, le cas de grippe aviaire qui a été détecté dans le Bergeracois, et donc la bataille des volailles qui a suivi ? Inquiets, on l'a toujours été. Je vous l'avais dit quand on s'était vus la dernière fois. Il y a quelques mois sur la matinale, justement. Oui, c'est ça. Donc forcément, inquiets, on l'était, on s'en doutait. On s'en doutait, il ne faut pas le cacher, de toute façon. Et maintenant, maintenant qu'on a le bec dans l'eau, il va falloir trouver, il va falloir chercher. Alors, est-ce qu'ils se mettent plus en collaboration ? Est-ce que l'État va arriver à entendre un peu ce que les éleveurs arrivent à dire ? On verra bien avec la manifestation. On va aller voir, on va essayer de redire au préfet ce qu'on en pense et les solutions qu'on peut arriver à leur proposer. Et puis après, on avisera avec ça. Et l'obligation de confiner toutes les volailles qui a été annoncées par le ministère de l'Agriculture la semaine dernière, est-ce que ça, ça peut être une solution ou pas ? Malheureusement, on l'a vu la dernière fois. On a clostré tous les animaux. Et malheureusement, ça nous a coûté énormément d'argent parce que la difficulté de production est énorme en clostrant les animaux. Et on voit que ça n'a pas forcément marché. Alors après, on ne peut pas leur jeter la pierre parce qu'ils ont essayé de trouver une solution. Bon, elle n'a pas fonctionné. Ça aurait marché. On aurait dit, ça y est, on a trouvé. Donc maintenant, il ne faut pas cracher sur tout ce qui a été fait. Mais maintenant, il va falloir porter un signal fort en disant, attention, on est en train de mourir ici-bas. Il va falloir nous aider à avancer. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de cette réunion de demain ? On attend déjà qu'ils arrivent à nous dire quand est-ce qu'ils vont nous indemniser, à quelle hauteur, en espérant que ça va être assez pour nous faire vivre avec ce qu'on a perdu. Et que ce soit aussi viré assez rapidement. Exactement. Et c'est surtout les zones indemnes qu'on donne quelque chose aux zones indemnes. Parce que c'est pareil. Si on nous aide à nous, mais pas les autres à côté, ça reviendra exactement au même. Et surtout, est-ce qu'ils ont quand même... Est-ce qu'ils ont avancé sur le projet ? Et est-ce qu'ils vont enfin nous sortir ce vaccin ? Ou autre chose, mais est-ce qu'ils ont une solution à nous proposer ? Très bien. Eh bien, on reviendra vers vous demain, Pierre Attard, pour savoir ce qui s'est passé justement à la préfecture de Gironde, de Nouvelle-Aquétaine aussi. Merci beaucoup d'avoir été l'invité. Merci. Merci.